Voici ma vie, entre tes mains. Prends-moi, Seigneur, je t'appartiens. Que ma prière monte vers toi. Prends-moi, voici ma vie, entre tes mains. Pour que mon cœur s'abandonne, fais, Seigneur, que je te donne tout ce qui le tient si loin du feu de ton amour. Ton esprit en moi rayonne lorsqu'en ton nom je pardonne et que j'accueille la croix que tu portes avec moi. Voici mes frères, entre tes mains. Prends les Seigneurs, sois leur chemin. Que leur misère devienne joie. Voici mes frères, entre tes mains. Pour que mon cœur s'abandonne, fais, Seigneur, que je te donne tout ce qui le tient si loin du feu de ton amour. Ton esprit en moi rayonne lorsqu'en ton nom je pardonne et que j'accueille la croix que tu portes avec moi. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette messe du vendredi 5 février. C'est la fête de Sainte-Agathe, une jeune Sécilienne dans les années 250 qui a donné sa vie pour témoigner de sa foi. On pourrait dire, c'est pas grand-chose, mais pourtant, c'était au cœur de sa vie et elle a accepté d'être fidèle à la promesse qu'elle s'était faite. Jeune, elle avait promis, elle s'était promise de se donner uniquement et totalement au Christ. Alors, elle ne voulait aucunement prendre Marie. Et voilà que le gouverneur du coin la trouvait tout à fait de son goût et avait décidé de la prendre comme épouse. Mais elle, comme elle avait déjà annoncé, elle s'était déjà promise d'être au Christ, a refusé. Vous savez, dans ce temps-là, c'était les persécutions d'Odès. Donc, tout était permis. Il n'y avait plus de règles. Et voilà que le gouverneur décide de la mettre à la torture pour peut-être l'aider à changer d'avis. Mais voilà qu'Agathe refuse jusqu'à la mort de devenir l'épouse de ce gouverneur. Là, s'arrête l'histoire, mais voyez-vous, Agathe a été reconnue par les chrétiens. Et le témoignage de son martyr s'est répandu à Rome comme de la poudre à canon, tout simplement. Parce qu'avec toutes ces persécutions, voilà que le témoignage d'Agathe vient réconforter le cœur des croyants. Il vient rappeler que leur foi vaut bien plus que la vie qu'ils tentent de sauver en apostasiant leur foi. Alors aujourd'hui, avec Agathe, nous voulons témoigner de notre foi. Nous voulons témoigner de notre confiance en Dieu et à travers cette Eucharistie. Cette Eucharistie que nous voulons prier, pas seulement regarder, mais prier. Et c'est un message du pape François comme quoi, même quand vous regardez la vidéo, vous participez à l'Eucharistie. Vous n'êtes pas que des spectateurs ou que des utilisateurs ordinaires de l'Internet, mais vous êtes des priants. Alors, tournons-nous vers le Seigneur. Demandons au Seigneur qu'il nous apporte sa foi, qu'il nous apporte son amour et sa miséricorde. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Que Sainte Agare t'implore pour nous ton pardon, Seigneur. Elle qui suit également te plaire par la consécration de sa virginité et par son courage dans le martyr. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 13. Frères, que demeure l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, car vous aussi vous avez un corps. Que le mariage soit honoré de tous, que l'union conjugale ne soit pas profanée, car les débauchés et les adultères seront jugés par Dieu. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. C'est pourquoi nous pouvons dire en toute assurance, le Seigneur est mon secours, je n'ai rien à craindre. Que pourrait me faire un homme ? Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés et vous ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. Jésus-Christ, hier et aujourd'hui, est le même. Il l'est pour l'éternité. Parole du Seigneur Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le remport de ma vie, devant qui tremblerais-je ? Le Seigneur est le remport de ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Le Seigneur est le remport de ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Où il me réserve un lieu sûr, au jour du mal, il me cache au plus secret de sa tente, il m'élève sur le roc. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache pas ta face, n'écarte pas ton serviteur avec colère, tu restes mon secours. Le Seigneur est le remport de ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux. Qu'ils la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 All roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait, il est ressuscité d'entre les morts et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ses propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean et elle cherchait le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et sain et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa, et plus à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Et il lui fit ce serment. Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. Elle sortit alors pour dire à sa mère, qu'est-ce que je vais demander? Hérodiade répondit, la tête de Jean, celui qui baptise. Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. Je veux que tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapité Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Voyez-vous, les martyrs ont cette capacité d'attirer. Les martyrs, par leur courage et par le don de leur vie, attirent. Avant que Jean-Baptiste soit décapité, il fut emprisonné. Un peu comme si Hérode voulait le garder sous bulle, dans une boule à neige, pour l'avoir pour lui tout seul. Jean était celui qui prêchait la vérité, celui qui disait la vérité. Et pour Hérode, c'était un discours rafraîchissant. Il avait plein de monde autour de lui qui le flattaient et qui lui mentait parce qu'ils avaient peur de sa réaction. Ils avaient peur de déplaire au roi pour perdre les privilèges. Mais Jean n'avait rien à perdre. Alors, il annonçait la vérité. Et Hérode était attiré par lui. Son cœur était bouleversé d'entendre cette parole de vérité, cette parole de Dieu. Et Jean a accepté de le payer de sa vie. Sainte Agathe, elle a fait la même chose. En acceptant de mourir pour protéger le serment qu'elle s'était fait à elle-même, elle a accepté de mourir parce qu'elle avait choisi Jésus-Christ comme le cœur de sa vie, comme étant celui à qui elle se donnait, corps et âme. Souvent, souvent, il nous arrive d'avoir peur. D'avoir peur de déplaire par nos bondieuseries, par nos prières, par nos discours. On a peur de déplaire parce que tout d'un coup, qu'on ne nous aimerait pas, parce que c'est l'énième fois que nous reprenons le même discours. Et pourtant, et pourtant, le monde a besoin d'entendre votre témoignage. Pas seulement celui des curés, pas seulement celui des prêtres, des religieux, des religieuses. Mais le monde a besoin d'entendre le témoignage des croyants, des croyantes. Parfois, on a peur à notre réputation. Parfois, on a peur de se faire lancer des colibés, de se faire lancer des injures. Et pourtant, certains sont allés jusqu'à mourir pour proclamer leur foi. Je ne vous dis pas que c'est ça qu'il faut faire, qu'il faut mourir pour proclamer notre foi. Peut-être. Mais chose certaine, si nous hésitons à proclamer notre foi uniquement par fierté, alors nous n'avons pas la dignité des martyrs. Mais le Seigneur nous aime quand même. Alors, présentons-nous devant le Seigneur. Présentons-lui nos incapacités. Présentons-lui justement nos difficultés à aller jusqu'au bout dans la proclamation de notre foi. Seigneur, à travers cette offrande, nous voulons de prier pour les martyrs à travers le monde, surtout dans le nord de la Syrie, en Asie. Des lieux où les chrétiens sont persécutés, déplacés et parfois assassinés. Alors, osons, osons prier pour que toi, Seigneur, tu puisses leur apporter ton soutien, ta force et ton courage. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donne ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. du royaume éternel. Prions ensemble au moment au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Fais-nous recueillir, Seigneur, les fruits de l'offrande que nous te dédions, afin qu'à l'exemple de Sainte Agathe, nous soyons libres de ce qui vient de la terre et vivions plus intensément selon l'Esprit, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans les martyrs de Sainte Agathe. En donnant sa vie comme le Christ, elle a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'acclamons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour Gérard Mayotte et Laurette Guier. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et Seigneur, aujourd'hui, avec le groupe Marial, nous voulons aussi prier pour les prêtres, ceux qui sont morts, ceux qui travaillent encore et aussi pour ceux qui s'en viennent pour les futurs prêtres. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et avec un seul cœur, nous osons reprendre cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, sois-y à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuse de les inviter au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de paroles et je serai guéri. de la paix du Seigneur qui enlève le péché. Je ne suis pas digne de te recevoir de la paix du Seigneur Prions. Seigneur notre Dieu, que la communion au corps et au sang de ton Fils nous détourne de toutes choses périssables. Ainsi pourrons-nous, à l'exemple de Sainte Agathe, progresser sur terre dans un sincère amour pour toi et connaître au ciel la joie de te contempler sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite tout simplement à nous rejoindre sur le site, le nouveau site de la paroisse Cœur Immaculé de Marie. Alors, vous le retrouverez sur cindesources.org tout simplement parce que Desources, c'est la région où nous sommes et cela nous permet de nous différencier des autres Cœurs Immaculés de Marie à travers le monde. Simplement, allez faire un tour, allez voir ce qu'on a pu mettre pour vous et vous pourrez trouver un lien qui vous mènera directement à la messe sur YouTube. Donc, vous pourrez participer encore plus simplement à partir du site Internet. Tout simplement, je vous souhaite de pouvoir témoigner à la manière d'Agathe, à la manière de Jean, que votre vie soit un chemin de foi, un chemin d'espérance. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Pour que mon cœur s'abandonne, fais, Seigneur, que je te donne tout ce qui le tient si loin du feu de ton amour. Ton esprit en moi rayonne lorsqu'en ton nom je pardonne et que j'accueille la croix que tu portes avec moi. au 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 au